Bonjour à tous. Pour vous accompagner pendant ce confinement, j'ai décidé de vous partager un enregistrement d'Assange, d'Anti-Souverain, l'ouvrage que j'ai fait paraître début mars, un hommage à une femme aimée. Nous sommes à l'école normale supérieure, au 45 de la rue d'Ulme à Paris, salle des actes. Un espace à ras, sans relief, situé au premier étage d'un bâtiment en forme de cloître, doté de trois cours successives, que l'on rejoint après avoir quitté par sa droite un bocal, le hall d'entrée, où s'agitent des jeunes conscrits, ces normaliens et la jeunesse inquiétante, encore infantine, qui viennent d'intégrer l'école. Le couloir puis l'escalier qui mènent aux salles de cours sont sombres et jaunis, mal entretenus, couverts d'affiches diverses, la peinture un peu écaillée. Les élèves et étudiants ne portent plus d'uniforme depuis 150 ans, et jalousent parfois leurs camarades de l'école polytechnique, qui, eux, encore, défilent une fois l'an avec bicorne et tangente. La salle est au premier étage, porte de droite, immédiatement après l'escalier sans transition. Lorsque l'on s'en approche, le parquet, qui formera continuité avec l'intérieur, crisse. La porte d'entrée, double et volante, moderne, mais déjà loin d'être contemporaine, donne sur ce qui n'apparaît pas tout à fait être une salle universitaire. La chair du professeur s'y trouve à quinze pas, un peu en diagonale, à peine surélevée du sol par une estrade de quelques centimètres, une estrade mal fagotée, en bois pauvre et condensé, surplombant un creux, posée là comme un reculon. Elle n'est pas faite pour distinguer, cette chair. Elle donne appui d'ailleurs non pas tant à un meuble autoritaire qu'à une table d'écolier, ouverte et branlante, laissant paraître l'ensemble du corps professoral, ses pieds, son trac, son humanité. Loin de la majesté des grands lieux de la Sorbonne ou du Collège de France, la salle des actes de l'école normale supérieure semble faite, au milieu de cet espace désuet pensé par Napoléon à l'image d'un monastère, pour accueillir certains bancs et pensées horizontales. Elle ne croit pas en elle. Elle est pourtant l'une des plus grandes et dignes de l'école. Deux cents autres supports égaux font face au professoral, en un ensemble rectangulaire compact, soupenté de chaises peu confortables, scolaires encore, de partables, censées accueillir les normaliens et auditeurs de tous âges qui s'y pressent depuis deux siècles. L'école devait, au départ, former ceux qui porteraient les idées de la République en ses enfants, opérations de conquête urgente et nécessaire visant à soutirer au clair religieux le monopole de l'enseignement. Au mur, sur des tables marbrées, les noms de glorieux anciens, des fenêtres, une lumière réfléchie. La porte d'entrée est rarement bloquée, si bien que l'on peut y pénétrer en cette salle à toute heure de la nuit et du jour, alors que l'espace se trouve encore en suspension. On y trouvera, dans le silence de l'inoccupé, un micro fonctionnant à peu près. En retrait, une table de mixage qu'il nous faudra allumer. Un tableau noir, des enceintes. Et c'est à peu près tout. Un regard encore révélera un magnifique piano à queue, couvert, utilisé pour les répétitions de danse, de théâtre, les concertos, abandonnés là, un peu sur le côté, comme pour nous rappeler que le lieu n'est pas tout à fait sacré. Les chaises sont repliables pour l'occasion. Beaucoup s'accumulent dans un angle, gênant les quelques retardataires qui n'auront ni le temps ni l'ambition de les déplier. Le lieu est en somme intermédiaire. Entre l'école et l'université, le cirque et la pensée, la gloire s'y mêle au passé. Son actualité y demeure ancrée. Il y a neuf ans, en 2009, j'entrais pour la première fois dans cette salle. Il s'agissait alors de remplir les formalités administratives liées à mon admission en ce lieu qu'il se croit, qui se veut, qui se peut, prestigieux. J'avais vingt ans. Deux ans plus tard, je décidais à me trouver autorisé à y enseigner. Douze séances durant, la théorie obsienne et ses rapports avec la Cour pénale internationale. Un séminaire d'élèves en forme d'échec, qui donnerait naissance à deux ouvrages et au trauma de l'exposition prolongée au tiers, de celui de l'exigence maintenue, de l'impossibilité du dérobement, arraché à une hiérarchie qui avait dans un premier temps voulu me renvoyer à la salle de séminaire du département de philosophie, prestigieux lieu qui accueillit les recherches de pasteurs, mais six en un sous-sol étanche et glauque, trop porteurs d'une blancheur moderne, où dix personnes seules pouvaient se trouver. J'ambitionnais plus, je craignais trop, et m'apaisais d'une première séance en cette salle obtenue de hautes luttes où près d'une centaine d'auditeurs divers se massaient, avant que l'austérité n'étiole le rapport. Nous étions en 2012. Je n'avais pas encore fini ma formation et travaillais déjà, à côté, un lieu de pouvoir qui accompagnait ces passantillas du savoir. C'était les jeudis soirs, après quatre jours pleins passés dans le lieu, l'Assemblée nationale qui visait à en conquérir un autre, la présidence de la République, en un bureau du futur souverain, et avant que le vendredi ne concentre à l'ensemble des cours restants, la cousine, moins prestigieuse mais pourtant bien plus incarnée, institution nommée Sciences Po. Les jeudis soirs, donc, de 19 à 21h, un petit être ayant rempli toutes ses autres obligations se dévêtait et revêtait de nouveaux habits pour usurper une place, jouer de jeux de travestissement qui rapidement s'étiolerait. La France a ses charmes et mystères et son système héritocratique en est pour ses métèques peut-être l'un des plus brûlants. Je l'ai longtemps au nid, ce système. Moi qui me voulais empli d'une reconnaissance inatteignable, trop étranger et trop français pour remplir à temps les cases exigées. Longtemps au nid, et par effet d'angoisse, d'inquiétude, de regret et d'envie, par recherche d'émancipation et de rupture, de dévoration, de reconnaissance et d'oubli, longtemps désiré. Dotée d'un élégant sens de l'autoreproduction, l'institution qui virtuellement nous fera entrer en ces espaces doit ainsi être conçue. Accueillant chaque année un nouveau mélange de préparationnaires ayant réussi son légendaire concours, après deux ans d'Hippocagne et de Cagnes, de diplômés d'universités sélectionnés par une voie parallèle pour leur excellence dans une discipline donnée et de quelques étrangers choisis par la voie de la sélection internationale, elle fournit régulièrement ce qui est considéré dans le petit Paris comme ce qu'il y a de plus prestigieux, mais aussi poussiéreux et légèrement déphasé, des élites de notre pays. Si les premiers sont payés et élogés pour être formés, les seconds sont reconnaissants de la chance qui leur a été donnée d'accéder à ces lieux réservés, et les troisièmes entre les deux simplement ailleurs et parfois d'ailleurs trop méprisés. Tous âgés de 18 à 22 ans, les voilà comme vous accompagnés d'un initié, mains prises entrant dans le bâtiment pour la première fois de leur scolarité, puis commutant vaguement vers la droite afin de monter les étages et pénétrer cette salle légèrement dorée, venant découvrir à la naissance de l'année l'expérience proposée par cette institution, dont on pense tant qu'elle fit la gloire de notre nation, et qui probablement simplement l'accompagna, incapable de produire quand nous nous effondrions, rayonnante quand nous l'étions, s'effaçant lorsque nous nous dispersions. Nous voilà donc sur la montagne Sainte-Geneviève, légèrement en biais, en cette rue discrète qu'est la rue d'Ulme, dans le cinquième arrondissement de Paris. Autour, l'école polytechnique Intan, le collège de France, les Sorbonnes, le Panthéon, où les plus privilégiés de vos camarades sont invités pour représenter l'école, de cérémonie en cérémonie. Pas beaucoup euphémisme de descendants de nos anciens espaces coloniaux. Un peu plus, mais nous restons loin de la litote d'ouvriers. Un rapport d'un à deux pour cent, selon que les années soient riches ou maigres. Souvent, aucun. À peine en tout, deux cents élèves et étudiants par année. L'espace fait terriblement vide, et vidé même, poussiéreux et silencieux. Mort et dans le même temps agréable de ce fait, structuré autour de l'un de ces patios, qui firent les belles heures des penseurs arabes, juifs et chrétiens au temps du califat, emplis de silence et de néant, de morceaux de nature plantée là, abrupte, nourris de fontaines discrètes et rudimentaires, dont les écoulements rompent avec l'ailleurs. L'on n'est vraiment pas assez en ces espaces, où le manque de condensation appelle à l'immersion, l'introspection méditative, religiosité prostrante, toujours portée vers un livre qui ailleurs ne domine plus. Quelques arrogants, pour ceux qui souhaiteraient fantasmer, s'amusent et font vivre les lieux. Les autres s'effacent humblement. L'espace et son cœur principal, la cour aux Ernest, apparaissent avant tout comme une coupe au monde. Vous vivez, pour la plupart, là ou pas loin, dans l'un des internats qui entourent ou intègrent l'école, parfois projeté à Jourdans au Mont-Rouge pour les plus malheureux. Cette cour principale, la cour aux Ernest, du nom des Poissons Rouges qui en habitent le bassin, est un petit paradis silencieux, alimenté en son centre d'une fontaine toujours coulante, qui égaye les écailles, aux teintes chaudes, qui vous imitent et tournent en rond avec vous. Les maîtres qui vous encadrent et fument sa aire, le plus souvent des anciens, devenus agrégés répétiteurs, maîtres de conférences puis professeurs des universités, après avoir passé toute une série de savantes procédures de sélection, dont la préparation est devenue le rôle premier de l'école. Ils ont habité quelques années la province, dont ils proviennent souvent, avant de retrouver leur espace doré, et prennent un café parfois désabusé, autrement pensif, là où vingt, trente, quarante ans auparavant, leur jeunesse se promettait à eux. Vous les retrouvez là, comme ils en retrouvèrent d'autres en leur temps, indifférents à vos regards, abstraits par une cigarette et une idée en formation, un peu dévorés par la dévalorisation générale de l'intelligence qui occupe leur société, et de la dégradation d'un statut qui doit beaucoup à la mondialisation libérale, et un peu à eux. L'école, qui a longtemps maintenu un monopole, à peine encore contesté, sur l'élite professorale française, voit comment cette même idée de professorat ne cesse de s'effondrer. Ses formations à l'agrégation et ses généreux financements doctoraux se sont pas à pas dégradées, et elles peinent à trouver ailleurs une forme de compensation. Avant de devenir une institution de recherche, l'école normale avait pour seul objectif de former les hussards noirs de la République, et continue aujourd'hui d'user de ses savoir-faire pour assurer la reproduction de son emprise sur un pouvoir toujours plus brin que ballon. La gloire promise aux professeurs lors de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ne connaît guère depuis 50 ans de réplique intellectuelle, sociale ou politique. Être professeur à l'école ne vaut guère plus aujourd'hui d'invitation à des dîners mondains, ni de cours faites par les bourgeois dominants. Ailleurs, le professorat n'octroie guère mieux. Bien entendu, les mouvements de l'histoire sont toujours flottants, et rien n'indique que l'imperium encore manquera. Alors, tandis qu'ailleurs les livres disparaissent et que le savoir trouve de nouvelles formes pour se communiquer, quelque part dans cet entre-deux confortable, on lit et on attend. Et dans le silence qui règne, l'on dédale et se regarde, survivant de salaires amicaux, quelques exploitations de tapir, ces cours particuliers de la montagne, qui permettent encore de facturer cher des savoirs autrement assez mal rentabilisés. Parfois, un coup d'œil à la liste des anciens, pour se rassurer bien entendu, entre Foucault et Canguillem, Sartre et Beauvoir, Poincaré et Bergson, Nizan et Bloch. Mais voilà que ce regard glisse toujours plus sur la liste des entreprises. Ces holdings diverses qui, d'arriva à Kering, vous font toujours un peu plus de l'œil, et dont les représentants, ces êtres un peu en rêvé aux hauts escarpins et chers salaires parfois croisés, incarnent un monde menaçant où le lucre et le stupre, on l'imagine, domine, ce qui fait quand même parfois quelque peu envie. On aimerait bien, quelquefois, se laisser exploiter. Alors, quelque rare, l'entreprise, ces minouenas, qui les y auraient propulsés. La formation que l'école offre aux siens entre deux préparations au concours est libre, bien que cela tende à évoluer et se restreindre lentement. Les cours sont en théorie accessibles à tout un chacun, même si tout un chacun ose rarement s'y aventurer. Un temps, le terrorisme, velléité révolutionnaire et autres joyeusetés bouleversantes naissent ici, et l'on ne compte pas les correspondances, organisations secrètes, productions intellectuelles et discussions éthérées qui, depuis l'école, nourrirent années de plomb et autres formes de résistance et collaboration. Aujourd'hui, pourtant, calme plat, d'un calme si plat qu'il permet parfois d'entendre un de ces rires doux au sujet des sections trotskistes qui firent un jour la renommée des aînés. Les révolutions féministes n'ont guère pris, car enfin, tout est à la fois trop incertain et confortable pour à peu près produire quoi que ce soit. C'est pourquoi un rythme doux s'est installé, dans lequel certains professeurs tiennent, depuis trente ans, un cours sur le même auteur, vieillissant en cadence avec leur cohorte fidèle, voyant disparaître tel ou tel disciple, en renaître un autre parfois, avant de se voir doucement expulsé bien après l'heure pour des questions de disponibilité de salle de l'institution. Un admirable spinosiste se reconnaîtra. Les attentats sont passés par là, les portes se sont ponctuellement refermées et le public extérieur se raréfie. L'influence de l'école elle-même s'est réduite et l'on se sent parfois un peu trop en clos dans un quartier qui ailleurs aussi commence à s'oublier. Si l'impérium moral de l'institution reste dominant sur une partie des élites du pays, celle-ci ne fascine ni ne se mêle plus au peuple et l'on ne croise dans ses espaces au loyer indécent puis garde source qui de créateurs en avant-garde pourraient susciter le moindre mouvement. Les turnes, du nom de ces logements sommaires habités par les élèves, apparaissent toujours plus en décalage avec un univers périssant. Faut-il s'en surprendre alors que les causes mécaniques d'un rayonnement passé, la capacité à faire rêver et à garder portes ouvertes sur l'ensemble des sociétés et le monde quitte à le coloniser, étouffent sous la reproduction et le repli sur soi. Les plus ambitieux se détournent lentement. Les internats d'Henri IV et de Louis le Grand, l'espace introductif permettant autrefois la gloire, prennent toujours plus l'allure de lieux d'endoctrinement. Simple point de passage servant à la reproduction de la classe dominante, éloignée de la sacralité abstraite que l'on offrait tentant à une finale divinité devenue vulgaire moyenneté. Le savoir. Le savoir. Voilà bien la seule matière avec laquelle ces espaces affectaient a priori un rapport, avant de devenir d'incertaines passerelles vers des mauvais pouvoirs. Un savoir particulier dont il est formaté par les extérieurs qui permettent d'y accéder. Les classes préparatoires. Avant d'ouvrir théoriquement à une liberté qui serait à retrouver une fois la frontière traversée. Sur la montagne trône Henri IV donc, où les préparationnaires, les hippos-cagneux, se voient infligés deux ou trois ans durant un lavage de cerveau qu'ils prétendront toujours après coup avoir été libérateurs. Sur ses bas côtés, Louis-le-Grand, l'université, mais surtout l'école donc, qui prétend n'en avoir que faire de ses formatages et de ses présélections, et qui pourtant s'en gargarisent, au point d'en tirer exclusivement les siens. Certes, les grands oraux servent parfois à éliminer celui qui, excellent préparationnaire, ne saurait, cela t'ait établi d'avance, quoi faire sa liberté une fois acquise. La transition entre les deux espaces, y compris pour les plus brillants, n'est en effet pas douce, et beaucoup d'admis ayant glissé entre les insupportables engences inventées par leur père pour atteindre le Graal, s'y perdent à jamais, préférant au mieux bifurquer dans des secteurs où leur pensée restera cadrée, sombrant autrement ou roulant sans fin sur les pentes dont ils tutoyaient les sommets. L'heure glorieuse de l'ENS, depuis longtemps passé, lui a fait enfanter l'ensemble des Nobel que notre petit pays a un jour obtenu. Bien d'autres prix, honneur et plus important, œuvres y sont nées. Cueillant les grandeurs, l'école en puise cependant aussi les misères lorsque l'époque oublie pensée et création et se laisse effacer de ma demande qu'elle avait un jour cru sienne. Concentratrice des effluves du pays plutôt que productrice, soumise à ses aléas, indistincte si ce n'est par sa fonction d'entonnoir, elle se montre aujourd'hui impropre en quelque sorte à toute existence de part et en soi. Nous sommes donc dans la salle des actes, cœur discret de ses entre-lacs, loin du clinquant de la salle du SANE et pourtant, à bien des égards, plus apprécié. Entre conférences de spécialistes et petits spectacles créatifs, il naissent en général des séminaires de recherche, complémentaires des enseignements disciplinaires plus classiques, visant eux à faire découvrir une période, un auteur, une thématique, avec l'exhaustivité que requiert l'université. Les séminaires de recherche n'ont ni forme ni contenu préétabli. Les règles y sont meubles, y compris en ce qui concerne le contrôle des présences et des circulations. C'est peut-être ce qui explique qu'ils accueillirent un temps les plus belles paroles de l'institution. J'aimerais vous proposer, après avoir composé le rôle que vous privilégierez, de vous imaginer en cet espace et de vous y installer silencieusement. De vous projeter dans ce qui fut un temps, peut-être fantasmatiquement, un lieu de croisement, de paroles et d'embranchement. J'aimerais vous proposer de vous penser un instant l'un de ces futurs clercs à mes côtés. Nous sommes un mardi, il est 14h, et le soleil mourant de septembre s'apprête à éclairer de vagues poussières en ricochet. L'espace a été pénétré à vide. Il y a quelque chose de magique à agiter, faire renaître un lieu mort depuis des mois. La porte cesse de grincer, il y aura encore quelques retardataires, mais les murmures tombent doucement. Nous sommes entre 20 et 40, et je m'apprête à prendre la parole. Vous êtes un ou une jeune normalienne, ayant choisi le département de philosophie, par amour des dignités, pour suivre les pas de Foucault ou de Derrida, un peu inconscient de ce que cela suscitera. Protégé comme vous l'avez été depuis votre enfance, nourri d'ouvrages et de reconnaissances intellectuelles, délié maintenant par la grâce d'un salaire octroyé au mépris de toute contemporanéité, de toute angoisse matérielle. L'un ou l'une d'entre vous est cependant là plus par hasard, simple auditeur ou étudiant, s'inquiétant encore du quotidien, doté d'une rage un peu spéciale, celle qui se sent sans raison discriminée, doté dès lors d'une admiration renforcée mais aussi d'une capacité critique plus acerbe. D'autres encore, passés entre les mailles du filet, sont, vieux retraités ou être bordant la folie, là pour se réchauffer et passer le temps. Un dernier enfin, doté du prestige d'un grand classement, peut-être même du titre de cacique que l'on octroie au premier de chaque promotion, arrivant en dernier, assure la transition entre le professeur et les élèves, prête à censurer ou approuver sans s'éterniser. On vous a fait dire qu'un jeune chercheur un peu ambitieux, un peu couvert d'une renommée effaçante, a été invité à occuper un temps cette chaire, sans appartenir à l'institution. Et vous vous êtes dit, dans un mélange de curiosité et de désir de distinction, que vous pourriez peut-être y saisir quelque chose qui ailleurs ne se retrouvera pas et dans la possibilité que l'on vous offre de vivre un potentiel événement, de devenir porteur d'une flamme qui le temps passant deviendra aux autres à jamais interdite. Il aurait bordé la souveraineté avant de la retourner, travaillant avec des porteurs de secrets. Il serait au cœur de cela-bas et quelque part en même temps, pas loin des ici-bas. Pour cela, vous avez fait ce premier pas. Dans l'attente de l'ouverture de la première énonciation gutturale qui marquera le ton, le rythme et le devenir de cette rencontre, vous lui faites face à cet être curieux, inquiet, indifférent et féroce, sentant sur lui comme sur vous un certain poids en partage, plus ou moins appropriable, plus ou moins censurable, celui de la défiance qu'impose tout rapport au pouvoir, ravie-vous comme lui de ce nouveau terrain de jeu, cette possible conquête mutuelle, cette promesse inattendue. Les brucements et bavardages sont encore nombreux, quoique discrets et effaçants. La salle, légèrement sombre malgré ses reflets et rayons glissants, incite au calme et à une forme de discrétion. Lui, c'est moi, moi qui porte un veston, un costume gris trois pièces, délié de cravate, un peu trop sage pour mon âge, et je le remplacerai peut-être les séances qui viendront par un t-shirt ou un pull lourd en laine. Mes chaussures ne sont pas cirées, mais tout indique en moi le respect de l'institution où je viens d'être intronisé, et je tarderai médiocrement quelque temps à me saisir de ces baskets blanches que j'ai désir m'approprier. Mes jambes ne sont pas croisées. Un test, deux. Les micros fonctionnent, les supports écrits sont disposés. Ni écran ni craie, vous et moi, moi et vous, une parole, une main et une ouïe. La première diction intervient. Le technicien actionne l'enregistrement avant de s'effacer discrètement, après avoir quelques minutes grappillé ce qui l'intéressait. Le processus s'enclenche. Il n'y aura ni appel ni introduction. Nous sommes là pour nous entendre, en dehors de tout cadre et de toute discussion. L'appartenance est acquise, la séduction renoncée. Vous n'avez guère de certitude. L'écoute est avant tout l'attente. Et vous vous dites que vous partirez bien à temps s'il le faut. Je n'ai guère de certitude, quant à moi. Si ce n'est celle d'avoir été vous. Et pas d'autre choix que de vous parler. De vous parler jusqu'au bout. Jusqu'au plus profond des séances. La phrase d'accroche est simple. Vous la lisez comme vous l'entendez. Elle signifie une bienvenue. Bienvenue, oui. Vous qui venez de vous réincarner. La montre est enclenchée. Commençons, si vous le voulez bien, par une mise en abîme qui nous permettra d'engager notre réflexion sur la question du pouvoir et de son incarnation à partir d'une expérience et d'un vécu. La figure du maître peut se dialectiser de deux façons. En suivant ou en s'opposant à l'image construite par Gilles Deleuze tout au long de ses textes et de sa vie, figure sur laquelle nous reviendrons, ou plutôt en s'inscrivant à l'intérieur d'une autre forme de polarité que l'on peut notamment retrouver dans un texte de Serge Danais à propos de Jean-Luc Godard, le terroriser. Serge Danais était un grand critique de cinéma, à une époque où le terme avait encore un sens, et peut-être le plus important du XXe siècle. Longtemps à la tête des cahiers du cinéma avant de rentrer à Libération, où il déploierait sa pensée sur la forme télévisuelle, Serge Danais proposait dans ce texte, datant de sa période cinématographique, une réflexion sur ce qu'il définit comme la pédagogie godardienne. Selon lui, Jean-Luc Godard, qui l'avait précédé très jeune, à une époque où tout était excuse pour sécher ses cours d'anthropologie à la Sarbonne comme passeur remarquable au cahier du cinéma, Jean-Luc Godard donc se serait appliqué à travers ses films à remettre en cause de façon systématique la figure totémique du maître, celle qui répète sans vouloir savoir et le tirer tient ici comme en tout jeu godardien son importance. La figure du maître classique qui apparaît en suivant le propos de Godard et de Danais comme la dominante et topique en nos sociétés n'affecte d'autre intérêt que la transmission de ce qui doit être su, sans élaboration d'un chemin vers une idée de vérité propre, autonome du déjà dit. L'on voit ce qu'un tel rapport à la chair implique, au-delà bien entendu de l'appauvrissement qu'il suscite en rapport à l'intelligence. Il porte en lui une économie particulière, celle du confort, qui n'est pas directement celle du pouvoir. Prétendre à la définition d'une vérité constitue en effet un attribut du pouvoir, requérant l'établissement de rapports d'autorité d'apparence autonome entre l'énonciateur et le récepteur spectateur, ou fourçant au contraire un effort immense à travers une recherche errante pour éviter cette mise en rapport. Prétendre à l'inverse au simple accompagnement vers une vérité prédéfinie extérieure établit de facto l'énonciateur dans un champ de pouvoir constitué, lui épargnant les peines de la conquête et de la séduction, seule la rigueur de la reproduction du déjà dit pouvant alors lui être exigée, et ouvrant à une forme de suzeraineté plutôt que de souveraineté. Cette figure du maître figure en ce qu'elle représente une abstraction de mille façons dérivées et est supposée recouvrir une large réalité composée d'infinies nuances, mais aussi où les effets de structure finissent par dominer la nuance, trouve une certaine omniprésence dans les facultés de France, dans les classes préparatoires et de façon générale dans toute institution s'étant asservie à un objectif quelconque, c'est-à-dire à un pouvoir dont elle serait consciemment ou non, l'ustensile à la fois que le gestionnaire ou le préparationnaire, pouvoir dont l'instrument préféré est, en notaire, on le sait bien, le concours, seule capacité à faire système et structurer au sein d'une échelle territoriale uniformément politisée, et dès lors à être en mesure d'imposer sur le temps long, loin de la jouissance d'apparat du discrétionnaire qui consomme l'idée d'autorité et de pouvoir au moment même où il est actionné. Si elle est maniée avec dextérité, cette forme de maîtrise du savoir et de la chair que critiquent Godard et Danais, qui ont à peu près passé leur vie à tenter de la renverser, peut servir de rampe, formant littéralement la pensée de l'élève, lui donnant un cadre de savoir nécessaire à son intégration dans un système prédéfini. Sa forme attributionnelle correspond le plus souvent aux cours magistraux, et de façon plus générale à toute préparation d'une épreuve. Si elle est maniée avec brillance, elle donnera les outils pour penser au-delà de ce cadre et de l'échéance, préparant déjà quelque part l'après, non pas dans son format, mais dans sa subversion. Le savoir sera alors pris comme un outil au service d'une intégration qui sera à son tour elle-même utilitaire et non finalisante, sans pour autant renoncer à sa mission primordiale, être un point de passage au sein d'un plan qui laisse place à l'inconnu, comme cela fut le cas en France et en particulier tout autour de l'ENS, à une époque où les guerres avaient suscité de tels bouleversements que le pari dès l'enfance ou l'adolescence de l'intégration à un système prédéterminé, s'accompagnant naturellement de la volonté de le subvertir ou du moins de le transformer dans une synthèse que d'aucun qualifier infini de toute napoléonienne faisait sens. Dans un cadre rigide où la règle demeure l'intégration et dès lors la soumission à un ordre préétabli et à un pensé, la libération peut, hors contexte particulier, se produire pour peu que le maître qui a décidé d'investir un rapport d'autorité préétabli et indérogeable accepte de croire au blanc et y trouve une quelconque valeur il est censé encastrer les savoirs et l'intelligence de son vis-à-vis. Renonçant à une part normativisante de son travail, il sera alors prêt à sacrifier part de sa mission immédiate pour peu que l'écart à laisser en jachère lui apparaisse prometteur. On devine à quel point ce privilège sera, dans ce cadre et par le professeur, réservé aux meilleurs élèves, ceux qui, au-delà de l'excellence, se seront montrés capables de créer une démarque supplémentaire par rapport à l'ordre établi qu'ils auront déjà en somme suffisamment maîtrisé pour, à travers l'acquisition de leur savoir, être en capacité de naturellement le respecter et de positivement le dépasser. Il faudrait autrement au professeur ne pas craindre la rupture de l'ordre social de la classe, se défaire de ses croyances en l'idéal d'un système qu'il a consacré, bref, se défaire de l'adhésion qu'il a pourtant constitué. On l'imagine bien, cette situation n'est pas courante. Le plus souvent, faisant simple usage d'une idée de vérité préconçue, hermétique et non rayonnante, le maître ne fera apprendre de plus dans cette configuration qu'à intégrer et non à penser. Il ne créera aucun blanc entre lui et l'élève et il ne sera alors que terrible, bon à effrayer. Cela d'autant plus qu'il risquerait en contre-coups, s'il se mouvait autrement, à travers l'institution qu'il a fait, de se voir remis en cause en tant qu'autorité. Qu'il établisse une complicité avec le cacique où son potentiel successeur n'apparaît dans ce cadre qu'une artificielle subversion et peut-être au contraire comme le raffinement ultime de cette pédagogie, poussée dans des retranchements tels qu'il mettrait avant même l'épreuve en face-à-face et égalité contre tous les autres dans un rapport amoureux et reproductif parfaitement incestuel, le maître et son successeur infécond. À cette figure du maître répond celle que tenterait d'investir la pédagogie godardienne et que je vais tenter de suivre à mon tour dans ce séminaire. Le maître n'a sous cette forme d'autre idée que de transmettre son blanc à lui, c'est-à-dire l'espace dans lequel il a lui-même vu se rencontrer le savoir d'un tiers et son intelligence. Lui-même le plus souvent extérieur à une place qu'on lui a prêtée ou ayant été trop étrangement marquée par les circonstances de la vie pour que les gardiens du temple le filtrent à temps, sans avoir eu pour s'installer en ce lieu à renoncer à quoi que ce soit de fondamental, pariant sur la capacité de l'élève à s'émanciper de lui-même en parcourant les cadres offerts par certains de ses confrères, sa propre intuition ou ses ressources innées et acquises extérieurement, fonctionnant en somme un opportuniste, ce maître livre son produit, sa parole savante, mêlée, à démêler en dehors de l'espace de pouvoir qui est le sien, sans proposer de réception active ni encore moins de dialogue à son auditeur ni, d'aucune façon, la création d'un rapport directif entre lui et ses disciples. Cette vigueur du maître, Zaratoustrienne, propose une recherche plutôt qu'une délimitation, une interrogation plutôt qu'une définition. Elle borde la folie, non pas seulement de par sa provenance, mais de par le chemin qu'elle propose, désinscrivante et non seulement désinscrite de tout cadre, vagabonde dans son essence, dans ses effets et par les résultats par nature déstructurants, créateurs qu'elle se propose d'atteindre. Il n'est dans ce non-rapport que va proposer la pédagogie godardienne que nous faisons nôtre, pas tant à faire de vérité et de savoir, même s'il faudra un peu prétendre à l'une et à l'autre pour donner le change, pour assurer l'institution qui accueille la relation, le rapport entre le geste de dépense et le geste d'accueil qu'emprunte particulièrement maîtres et élèves, que de confrontation d'un plan à une subjectivité qui se présentera comme intéressante, au sens latin de « portant à s'occuper d'eux » et qui aura été, quelque part, de façon plus ou moins frauduleuse, considérée comme pouvant nourrir l'objectif de l'établissement ou de l'appareil de pouvoir concerner. L'école normale aura, par tradition, et parce qu'elle considérait que la plupart de ses instruments de sélection et de normation avaient été appliqués en amont, accueillit beaucoup de ses propositions, tandis qu'à l'opposé, de façon beaucoup plus pure, mais probablement plus intenable, Vincennes s'érigeait en véritable lieu de circulation émancipée. Qu'il soit établi sans tricherie possible, que ce séminaire ne vaudra dès lors littéralement rien, comparativement à la grande majorité des dispensaires de savoirs qui peuplent une quelconque école, une quelconque institution universitaire classique, un quelconque écrit institutionnel sérieux, tout d'abord parce qu'il s'en tiendra à en explorer une marge, et qu'ensuite il partira de la marge de cette marge, sans pour autant offrir la moindre garantie préalable que cela débouche sur une gloire, et que vous avez dès lors probablement bien mieux à faire que de porter vos yeux sur cet écrit en vous imaginant lancidant, vaguement ennuyé, peut-être maintenant un peu fasciné, projeté dans cette salle où près de 30 minutes viennent de nous traverser. Quant à ceux qui résisteront, qui n'auront pas peur de l'aventure, à ceux-là peut-être qui n'auront rien de mieux à faire, je ne peux qu'offrir la promesse de quelques rencontres virtuelles et novation, offertes non pas tant du fait de l'originalité de nos références et de notre cheminement, vous découvrirez que tout cela passe par un très classique mouvement, mais de la confrontation à un sujet que l'on a souhaité initialement non conceptuel pour justement que quelque part existe la possibilité d'une tension, d'un inattendu, d'une dévoration par l'erronée, le sacrilège, le désinhibé qui vous amène à l'élaborer. Partons donc en nous éloignant a priori pour mieux revenir d'une première série d'associations libres visant à former idée. Tout d'abord, prétendons que la parole, dès qu'elle renonce à l'affirmation et donc à une prétention à la vérité, devient pensée. Ensuite, que la pensée, dès qu'elle se débarrasse de dialectique, rythme binaire ou ternaire, béquille appréciable mais funestement archaïque et simpliste, définitionnelle, préétablie et rigide, eh bien, cette pensée a vocation à se dissoudre dans l'art ou le néant. Finalement, que la vérité, elle, n'a rien à voir ni avec la pensée ni avec l'art, ni encore moins avec le néant. Qu'elle n'est qu'un état qui ne peut être ni produit ni processus. L'idée qui suit est très simple à la fois que réfléchie. La philosophie ne parle en conséquence jamais que d'elle-même. Nous le verrons, cela nous amène déjà très rapidement à un point structurant fondamental, car c'est pour cette raison précise qu'on ne peut pas penser l'événement en tant qu'étant en termes philosophiques, mais seulement en tant qu'être ou être objet, c'est-à-dire en tant qu'abstraction conceptuelle, c'est-à-dire en tant que fausseté, et non fiction, car la fiction, elle, est monde, alors que l'abstraction conceptuelle vise à traverser les mondes. Bon, continuons, sans craindre le décrochage ni la perte qui interviendront temporairement chez ceux d'entre vous qui ne sont pas encore entrés en contact avec ces notions, et plus grave, ceux qui y auraient eu accès sans ne rien pourtant ici y reconnaître, soudain projeté dans une apparence d'aridité qui va bientôt se résorver. Tout séminaire, imaginaire ou non, vise à créer un couloir dans ce que Deleuze a dit être un plan d'immanence, jusqu'à former ce que l'on pourrait décrire comme un second life philosophique. Cette ambition est rarement atteinte, et probablement resterons-nous en ces plans à un point statique, admirateur mais seulement capable d'être admirateur, déchiffrant au loin les collines que nous nous proposions de parcourir, ou plutôt dont les flancs étaient censés accompagner notre parcours. C'est le destin de bien des entreprises similaires à la nôtre. Nous n'en tiendrons pas moins à notre ambition, avec pour nous quelques points d'appui, sans autre rêve que de créer des collines, les créer d'où ? On verra. Et souffrant d'avance des fortes probabilités de ne pas même seulement en débusquer des nouvelles. Plutôt, nous contenterons-nous probablement trop vite, comme perspective et dès lors comme plan à tracer en les parcourant, de nous promettre d'en fréquenter, de tenter d'en caresser certaines, et le blanc de quelques-uns d'entre nous, dans celui-là, d'en laisser entreparcevoir d'autres. Il est différent de façon d'envisager le plan d'immanence. La première image qui m'est venue lors d'une lecture qui n'était pas encore arrivée à ce même qu'imposerait quelques pages plus loin de l'euse était celle du désert. Pourquoi, alors qu'il aurait pu être verdoyant, forestier, caché par d'immenses arbres ou fait de plates étendues d'eau plutôt que composé de grains, pierres érodées et dunes, lui et moi, avant et par lui, avons choisi cette idée, cette image du désert. Peut-être parce que marcher sur les dunes et le sable fait travailler les articulations, alors que la jungle impose de couper, dévaster, s'imposer, et que l'eau ne propose aucun point d'appui. Matière éthérée dont les fluidités, les variations, s'égalisent et disparaissent en une temporalité qui correspond certes à celle de la pensée laissée libre, mais non à celle qui se montre emprisonnée, certains diraient encadré comme la nôtre par la parole et l'écrit. Travailler les articulations, c'est-à-dire s'appuyer ou même se concentrer sur cet entre-deux qui permet le mouvement et pas n'importe quel mouvement. Mais justement, le mouvement articulé qui ne vient pas de soi mais des concepts, idées, pensées, quel que soit le terme choisi. Nous n'allons pas rester fidèles à Deleuze par simple jusqu'au boutisme, bien que nous aurons peut-être à revenir sur ce rythme ternaire qu'il utilise pour distinguer les paroles et qui nous semble quelque peu léger. Concepts, idées, pensées qui, pris ici et là, sont liés et structurés dans leurs liens par des intermédiaires d'apparences neutres et purement utilitaires justement pour susciter un nouveau mouvement qui leur rendra vie et leur ouvrira une nouvelle voie. Celle d'une instrumentalisation à l'intention d'un nouveau voyage, d'une utilitarisation, une contamination donc, s'offrant théoriquement à un langage métaconceptuel, ouvrant à une nouvelle tentative individuelle ou interindividuelle de parcourir quelque peu ce plan imaginaire dont Deleuze ne dit lui-même pas que s'il appartient à soi, à nous ou à tous, seulement semble-t-il prendre le parti de Spinoza contre toute illusion ou tentation à la transcendance, plutôt que l'interprétation transcendante de l'origine de ce plan qui, nous semble-t-il pourtant, ne nécessite pas d'origine puisqu'il se fait pour reprendre le mot maintenant éculé d'Antonio Machado en cheminant, comme ce fut le cas avec la légende, pour toutes les grandes pensées de notre temps. Et quand je mentionne de notre temps, je mentionne bien ce temps qui s'est laissé obnubilé par la communication et qui correspond peu ou prou à notre époque moderne, tant de marcheurs peuplés de Kant à Danais en passant par, bien évidemment, Rimbaud. Voilà de longues phrases et nous retrouvons ici l'avantage des diction de l'écrit, des relectures qui se redévorent, plient et déplient encore jusqu'à, par des articulations et des ossements successifs, permettre au lecteur d'établir la vérité ou l'insuffisance, la logique d'illogie, allogie, illogicité et que sait-on encore du raisonnement proposé. Qu'il soit acquis que dans cette balade articulée et désertique, nous ne craindrons pas les hallucinations, perceptions erronées ou sentiments mauvais, puisque les premières sont le fondement de notre rapport à la philosophie, pure fiction, abstraction en dehors du monde qui, comme le rappelle Deleuze, ne peut partir du, ni s'adresser au vécu, que les secondes sont impossibles dès lors que le plan n'est pas un lieu de perception et que finalement les sentiments mauvais apparaîtront de toute façon trop rapidement, débusqués par vous ou par moi, lorsque, reposant sous leurs ombres, les cauchemars et les inquiétudes nous saisiront brutalement et qu'ils nous diront quelque chose de nous-mêmes et qu'ainsi nous seront utiles. Quant aux illusions que dénonce Deleuze, elles seront nos béquilles, béquilles en semençantes comme le fubatianus pour la dynastie des Julia et Eliogabal, l'anarchiste couronné, nés dans un berceau de sperme ou plutôt dans une infinie circulation de sperme. Ajoutons que nous ne céderons pour autant pas à la tentation inverse, qui voudrait que la parole qui se veut système puisse prétendre en cas d'obscurité à une quelconque logique qui ne fut funeste au nom de je ne sais quelle parenté avec l'art qui apparaîtrait soudain opportune pour venir la sauver. De le faire clairement, sans mélange troublant, nous ambitionnerons. Entreprise délicate, donc, et pourtant nécessaire à bien des égards. Je tiens en effet, pour clore cette introduction qui nous aura pour l'instant interdit l'accès au véritable sujet de notre travail, à vous dire le soulagement pour utiliser un terme qui ne reviendra pas souvent lors de ce séminaire et qui inquiète tant la philosophie contemporaine, de me retrouver auprès de vous dans cet espace imaginaire, après avoir traversé en chair et en os des turbulences proprement ravageuses du fait qui nous réunit. Heureux de trouver la possibilité de prolonger mon premier travail, un séminaire qui consistait en une tentative d'herméneutique obzienne sur la souveraineté dont nous assistons en quelque sorte ici au prolongement ou au contre-coup, loin des affres de la confrontation physico-politique sur laquelle nous réfléchirons ici, à une distance qu'il nous faudra calculer. Soulagez donc de me retrouver en cet espace où le savoir reste la principale d'enrée d'échange, d'évaluation et de transmission pour vous parler de la tentation principielle qui s'offre au clair que vous deviendrez jeunes et moins jeunes lecteurs imaginaires ou normaliens, celle du pouvoir que j'ai traversé et d'où vous me retirez. Nous savons depuis Foucault au moins et probablement depuis bien plus longtemps sous des formes différentes et plus incomplètes que toute constitution d'un champ de savoir est celle d'un champ de pouvoir. Oui, tout clair en devenir est soumis à la tentation du pouvoir. Par l'exercice de sa fonction, celui-ci va avoir à former un monde, c'est-à-dire une diction visant à cohérer le réel et en faire unité, dans l'espace qui le lit de façon très explicitement sénifiée, dans un rapport de domination à ses auditeurs, un monde dont il va édicter les règles et à la constitution duquel il va présider. Ce monde n'aura à se soumettre qu'à peu de règles extérieures, invocables par les auditeurs et lecteurs pour s'armer en résistant, tenter de devenir souverain par renversement. Il y aura parmi elles, bien entendu, je parle des règles, les principes d'Aristote en ce qui concerne le fondement lui-même du langage, la raison commune, principes qui permettront d'attaquer et de faire sombrer le discours à partir de la déconstruction de ces illogicités plus ou moins apparentes et qui prennent la place de l'Annonciation ou, dans les régimes les plus laïcs, de la constitution. La syntaxe, la grammaire et l'orthographe qui, ici, prennent lieu et place des lois, n'existant théoriquement que par et pour les principes d'Aristote sur le rôle politique desquels nous ne reviendrons pas et qui visent avant tout le véhicule, le langage en tant que moyen de transmission et non plus d'élaboration de la pensée. Les règles qui président à la légitimation de tout discours d'autorité ensuite, votre attente par rapport au nombre de citations et leur interprétation correcte, à leur acceptabilité par rapport au référentiel intellectuel commun qui vous, nous réunit du fait de notre homogénéité socioculturelle, mais aussi la capacité à faire décalage, à imposer une certaine originalité perçue, sans être en rupture trop manifeste, etc. Celles-ci, nous pourrons leur attribuer une place équivalente au pouvoir réglementaire. Ensuite, les fonctions de distinction linguistique plus secondaire, plus tard, appartenant à l'ordre de la distinction, celle du vocabulaire, de la prestance linguistique et des jeux de langage. Là, déjà, politique et enseignement se retrouvent sans besoin d'association ni de dédistinction. Et finalement, bien entendu, toutes les attentes implicites en termes d'éloquence, charisme ou au contraire, distanciation de l'éloquence et du charisme, bref, personnification du discours qui, dans ce creux du texte, n'auront qu'un rôle bien secondaire, bien que je le compense par ma lecture, et se réduiront dans l'écrit au choix de la typographie, de la mise en page et de l'illustration, mais aussi plus fondamentalement de l'éditeur, là, dans le système symbolique qui, de regard en meubles, en passant par les lieux, forme le cœur apparent de tout pouvoir. Nous pourrions ajouter les règles de chasteté purement disciplinaires, cherchant originellement à empêcher la corruption des corps et des esprits, qui encadrent la réception du discours sans toujours s'y rendre visible. Mais il s'agirait là d'une autre forme d'extériorité, du moins formellement que nous tiendrons, et si mutuelles, obligées par obligation de s'exciper de toute forme de contextualité pour acquise. Cela fait peu, et cela touchera, vous le voyez, encore moins ma capacité en tant que claire ici déposée par une autorité supérieure, notre alma mater commune, à vous imposer un monde et ses règles immanentes, et dont les seules sources de légitimation transcendantes, les ouvrages qui nous accompagneront qui viendront rendre légitime en tant que produit de savoir mon expérience personnelle et ma parole pure, eh bien, ces sources vous enfermeront, pour peu que je respecte un socle minimal, autoritairement et définitivement. Selon que mon ambition sera de vous plaire, de vous impressionner, de vous faire croire à une vérité, ou au contraire de vous fasciner, je vous laisse chercher les étymologies profondément pénétrantes de ce dernier terme et de ce qu'elles disent d'un rapport que notre présent n'a cessé de tenter de réduire à une pure superficialité, une infinité d'outils plus ou moins raffinés seront mis à ma disposition pour vous torturer, vous cuire tout au long de ces séances, sans que pour vous ne surgissent jamais de possibilités de rébellion et de contestation autres que celles que vous offriront mon incapacité à me montrer à la hauteur de standard, ayant finalement peu ou rien à voir avec les intentions qui théoriquement auraient dû nous lire. C'est ici que prend particulièrement sens le fait de tenir virtuellement ou réellement ce séminaire à l'école normale supérieure, école de clerc par excellence qui se refuse dans son propre rapport entre nom et mission à respecter l'un des principes d'Aristote que vous connaissez trop bien, révélant par sa nomenclature même le jeu de dupe auquel elle compte participer comme source première. C'est ici donc que prend particulièrement sens le fait de tenir un séminaire sur ces constituants de leur propre souveraineté que sont Julian Assange, clerc sans savoir, homme de pouvoir pur, capable de s'être réinstitué sans appareil préexistant, sans lieu de réénonciation, nous reviendrons à nouveau sur la mise en lien d'Internet au topos, sans support en somme, par leur seule capacité à la diction, au verbe et à l'écrit, y compris sous sa forme la plus archaïsée et neutralisée, celle du code, plutôt qu'au fait. Pure résistant d'apparence déliée d'une quelconque forme d'institutionnalité, formant des modèles absolus et pervers pour vous qui, à peine majeurs, aspirez déjà à une position instituée, loin de ces pouvoirs sans lieu, qui n'avaient et n'auraient pas le courage d'agir en dehors de tout espace et de tout pouvoir, et qui visaient par votre intégration à ces édifices, à vous perpétuer et à vous reproduire par l'exercice de cet oraculaire que eux ont décidé de subvertir pour le détenir mieux et plus que personne, car sans le devoir à personne, pouvoir oraculaire proprement volé pour s'imposer, dans un geste qui tient bien plus de celui de Prométhée que d'une autorité divine et créatrice. Certes, gageons que parmi vous, certains auront l'ambition de tenter de profiter de la position institutionnelle obtenue par votre admission dans cette école, puis par le concours de l'agrégation ou du titre de doctorat, par la lecture et la digestion de cet ouvrage, pour, une fois intégrés, unis aux règles d'un monde qui ne serait pas le vôtre, qui ne serait que de celui qui l'a dit et fait naître, structuré et maintenu dans ses mots, tenter de subvertir à votre petite échelle une partie de celui-ci et ainsi le faire nourrir ou nourrir vous-même de plus amples ambitions. La plupart, pourtant, cherchera au contraire simplement à assurer la reproduction de sa position, de son pouvoir et ou, par sublimation partielle et seulement masquante, de l'appareil qui le nourrit pour, un peu, ainsi, avoir l'impression de se l'approprier et le fera lui-même en corrompant l'acte subversif et révolutionnaire en en faisant un outil de prise et non de création de pouvoir. Tous, en toutes circonstances, partiraient d'un point au autre, plus avancés, mais aussi plus restrictifs qu'eux, et peu d'espoir demeure quant au fait qu'un quelconque d'entre vous ne décide de se défaire, se dévêtir parfaitement pour les rejoindre. Les institutions comme la nôtre présentent après tout trop d'attraits. Ce séminaire, de par sa fantasmatique à la fois que son ancrage profond dans une idée de l'institution, vous donnera les clés d'un pouvoir que vous ne détiendrez peut-être jamais, pour peu que vous ne soyez pas l'un de ces vrais normaliens qui se cachent derrière leur lecture, que ce séminaire est en effet un jour lieu, ou que tout ceci ne soit véritablement pour vous et pour moi qu'un jeu. Que ces clés que vous vous verrez offertes servent à désactiver, à repenser, c'est-à-dire voler, ou à intégrer, cela sera une question de choix, d'événements, et peut-être, somme toute, d'intentionnalité. La philosophie vise à faire ordre, ordre artificiel mais ordre tout de même, en créant et prenant pour sujet une surcouche le langage, nous permettant de dire le monde pour reprendre l'expression de Francis Wolff, et d'ainsi le faire à partir de toute une série d'outils dont la primitivité devrait nous étonner plutôt que de nous émerveiller, tant nous sommes prontes à la railler dès qu'elle s'expose en dehors de notre champ d'expertise. Qu'est-ce que l'humiliante et apparemment indépassable caractéristique fondatrice de l'informatique, si ce n'est le calcul binaire, c'est-à-dire l'expression et le calque de l'archaïsme de notre propre langage, nourri aux séries de couples, dialectiques et autres algorithmes qui, lors d'aveuglement narcissique passager, peuvent tous nous sembler aussi sophistiqués, qui sont en fait tristement élémentaires. Nos rêves illusoires de dépassement quantique, de cette simplicité par la constitution de superordinateurs, d'une complexité monstrueuse, capable de superposition que nos propres langages ne peuvent concevoir, nous montrent à ce sujet que la désespérante limite d'instruments de pensée que seul le dispositif créateur, l'art, réussit parfois à dépasser, en imposant de violentes involutions du langage et du support visant à retrouver des états perceptifs incatégorisables et dès lors nécessairement supérieurs à l'agent tentant de les qualifier. Il suffit de s'interroger sur ce que nous vaudrait un ordinateur créateur, un robot artiste, tirant de l'aléa et de l'abstraction supérieure des raisonnements déliés du rapport au vécu pour connaître et accepter les limites d'un genre humain qui tardera bien des millénaires pour, par un accès peut-être plus prononcé à la conscience qui lui permettra d'écrire sans gestes, sans actes perceptifs, en prise directe avec sa pensée, achever ses propres révolutions. Désespérante conscience, donc, mais aussi car, la seule alternative à notre limite, encore largement illusoire, incarnée donc par le calcul quantique, se présentant sous la forme d'un et qui remplacerait un ou, c'est-à-dire par le maintien d'un rapport fut-il double entre deux référents, c'est-à-dire par le maintien de l'idée d'un rapport et deux référents, comme fondement encore d'une pensée pour le moins en forme de conséquence limitée. Le soulagement qui intervient dans la constitution de cet espace virtuel où je me permets de prétendre au pouvoir peut tout à la fois répondre à l'échec de mes tentatives de saisir une idée qui, parce qu'elle est idée, ne peut se matérialiser, mais ne cesse de nourrir un désir d'être, qu'à la volonté tout aussi désespérée d'y échapper. Car au final, ces deux faces répondent à la même malédiction, celle qui s'imposa à Wotan dans l'acte 4 de Das Rheingold, moment où, pris par différentes forces, il décide de renoncer à l'anneau. En m'instituant souverain auprès de vous, le professeur que je deviens nourrit à la fois l'espoir et la promesse de créer un espace libre de cette malédiction pour vous comme pour lui, et au contraire, la crainte d'en reconstituer un, touché par l'absolu, c'est-à-dire délié de tout réel, où dès lors, nécessairement, tout l'amènera à s'imposer à vous parfaitement et à satisfaire ainsi ses pulsions les plus primaires, tout en prenant le risque de l'effondrement. Il s'est peu que ce séminaire soit un geste de courage, courage de constituer un monde, de prendre le risque d'être pris en flagrant délit de violation d'une règle fondamentale qui aurait à le constituer et donc d'être potentiellement exécuté. Le bon clair, comme le vrai souverain, met en jeu leur corps, leur voix, en donnant artificiellement les clés de son destin et de leur peuple, sauf que le clair ne dispose pas pour se défendre de forces de police ni d'armée, mais seulement du pouvoir symbolique et d'un lien subconscient avec les appareils de pouvoir auxquels il offre au débouché. De là les similitudes entre violences politiques et violences cléricales et universitaires, l'extraordinaire excès de violences symboliques qui peuplent ces derniers espaces. Seul à ne pas faire partie de son contrat social, le clair ou professeur est en effet, dans l'espace qu'il institue et qu'il constitue, le seul à pouvoir faire ordre, mais le seul aussi à devoir être éliminé pour renverser l'ordre, à faire passage vers la liberté, d'où une érotisation égale à celle d'un souverain politique et véritable raison d'être de tous les discours sur la nécessaire séduction de l'auditoire, érotisation jamais assumée comme telle par le clair, nous ne sommes pas de vulgaires politiques ou hommes de médias, et toujours rendus aux inconscients des élèves étudiants ou mieux encore disciples dans un étrange rapport de pudeur face à l'évidence, à savoir que le corps du clair est bien par système corps à aduler, entouré au plus près, sans évidemment toucher, ou à l'extrême inverse, dans la plus radicale des situations, à battre, c'est-à-dire mettre à bas, tant symboliquement par la négation du caractère sacral de l'intangibilité que physiquement, par la conséquence nécessaire, c'est-à-dire par la destitution de la chair, le rejet dans la plèbe, l'égalisation du statut avec son ancien sujet. Comme pour le clair dans la forme idéale et moyenâgeuse, le seul tribunal auquel puisse être soumis le souverain est constitué de ceux dont il a décidé de se distinguer, et qui deviennent immédiatement, par ce geste inaugural, pour peu qu'il décide à leur tour de se constituer et de faire un, ses juges communs, son peuple. Dans ce rapport, la menace apparaît tout aussi grande, si ce n'est bien plus encore, pour moi plutôt que pour vous, pour le clair plutôt que pour les disciples, contre lesquels le premier n'a au final de droit qu'au sein du monde qu'il a constitué et qui peut être, dans l'enseignement supérieur en tout cas, théoriquement quitté à n'importe quel moment. Monde constitué en un sens par un contrat social dont les intégrants sont toujours en mesure de s'extirper pour en intégrer un autre tandis que le souverain en resterait prisonnier, que ce soit du fait de son désir d'être souverain ou de son obligation statutaire imposée par le vrai souverain, l'appartenance que lui impose son institution. Maintenant, alors droit sur le clair de façon indéfinie, car dépendant seulement d'une volonté de rester constitué en tant qu'un en ce monde, droit donc sur mon existence en tant que sujet en ce monde qui était pourtant censé être le mien, c'est-à-dire sur mon rôle, c'est-à-dire parce que la souveraineté implique l'incarnation parfaite sur mon corps tout entier, aussi longtemps que durera le séminaire imaginaire ou non. Ce monde vivra ainsi loin des apparences, de ces appareils de pouvoir démocratique parfaitement évidés, où la responsabilité s'est diluée presque à l'infini, où l'on ne détient ni réelle capacité d'emprise, ni crainte de se voir dévoré. Loin pour cela de la malédiction de Votan, cela est bien moins certain et exigerait pour trouver réponse que l'on explore les inhibs de la fiction et notre capacité par voie de fait à préserver un filtre, seuil, une frontière entre le réel et le monde où nous nous sommes constitués. Vous êtes prévenus. L'aventure à laquelle nous nous préparons ne sera pas de tout repos. Il n'est peut-être pas venu encore le temps de baisser la garde.